Bonjour à tous bienvenue dans votre émission épargnez vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'assurance vie avec cette question fondamentale combien peut-on placer dans un contrat d'assurance vie donc avant d'entrer dans le vif du sujet j'ai deux choses à vous dire la première c'est que l'assurance vie on dit toujours elle est hors succession qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand il y a un décès tous les biens qui appartiennent aux défunts sont réunis dans ce qu'on appelle l'actif successoral son pea tous ses placements tous ces biens immobiliers tout ça est divisé pour être réparti entre les héritiers l'assurance vie elle est à côté la deuxième règle à savoir c'est que tous les biens qu'il y a dans l'actif successoral vont être vendus et partagés entre les différents héritiers l'assurance vie pas du tout elle ne revient pas du tout aux héritiers mais à un bénéficiaire ou à plusieurs bénéficiaires que vous avez désigné vous même quel qu'il soit avec ces deux règles assurance vie pas dans l'actif successoral et assurance vie qui revient un bénéficiaire ou à plusieurs bénéficiaires désignés qui ne sont pas forcément des héritiers il est facile de contourner les règles successorales donc maintenant nous allons voir quand vous prenez des risques et quand vous n'en prenez pas vous ne prenez pas de risque dans trois situations particulières la première vous n'avez pas des héritiers réservataires ces héritiers réservataires ce sont vos enfants donc les descendants et si vous n'avez pas d'enfants ou descendants votre conjoint et donc quand vous n'avez pas d'héritiers réservataires vous pouvez très bien mettre 100% de votre patrimoine dans votre contrat d'assurance vie et désigner absolument qui vous voulez il n'y aura pas de contestation le deuxième cas où vous ne prenez pas trop de risques c'est vous avez des héritiers réservataires mais ce sont eux que vous désignez comme bénéficiaires sur votre contrat d'assurance vie et non seulement vous les désignez comme bénéficiaires mais en plus vous précisez qu'ils recevront chacun la part qui était prévue dans le droit des successions en clair ils recevront via l'assurance vie quasiment exactement la même part en tout cas que ce qu'ils auraient reçu dans le cadre du droit des successions donc là encore aucune contestation possible troisième situation qui peut être discutée par des héritiers mécontents mais en tout cas vous devriez malgré tout avoir gain de cause c'est celle où vous désignez sur votre assurance vie quelqu'un de totalement étranger vous favorisez dans votre contrat d'assurance vie l'un de vos héritiers mais vous faites tout ça en préservant la réserve héréditaire c'est à dire cette fameuse réserve dont j'ai parlé tout à l'heure auquel vos héritiers ont droit vous n'y touchez pas ils la recevront à votre décès donc là il n'y a pas de souci non plus les tribunaux estiment qu'il n'y a rien à dire de particulier voyons maintenant les situations à risque alors là il y a risque bien sûr si vous rompez les règles des droits des successions là il y aura souci alors pour ça il faut déjà que vos héritiers le sachent parce que pour contester il faudra toujours qu'ils aillent devant le tribunal il n'y a pas d'autre manière de contester une fois saisis par des héritiers mécontents comment ce tribunal va-t-il statuer et bien il va statuer au cas par cas en fonction de la situation de fait de chacun le tribunal va décider si ce qui a été versé sur l'assurance vie était exagéré au regard de la situation de fortune du souscripteur s'il estime que c'est exagéré les héritiers au grand gain de cause ils pourront récupérer en revanche il peut très bien estimer même si ça attaque la réserve que ce n'est pas exagéré voilà eh bien je crois que nous avons fait le tour de la question il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à bientôt